Bonjour, bienvenue dans le deuxième épisode de cette série de tutos sur Final Cut Pro X à partir de la version 10.3, donc en fin 2016. On va parler aujourd'hui d'importation des images, on a fait le tour de l'interface et maintenant on va voir comment importer nos premières images pour faire notre premier film. Alors il faut savoir que l'organisation des images dans Final Cut Pro X se fait d'abord dans un tout premier étage qui est la librairie. Ici elle s'appelle sans titre, mais on va le rebaptiser, on va l'appeler mes films 2016. Je mettrai dans cette bibliothèque une série de films que je ferai en 2016. Et puis le deuxième étage c'est l'événement ici. Alors cet événement ici qui est créé par défaut au départ, que vous devez avoir. Voilà, je le rebaptise cet événement, mon premier film. On reviendra plus tard sur la manière d'utiliser au mieux les bibliothèques, les événements, les projets, sauvegarder les différents éléments dans l'immédiat. Entrons dans le vice du sujet et on commence la fabrication de notre premier film. Alors juste un petit détail, je pourrais, si je n'avais pas ma bibliothèque au départ, en créer une en faisant ici, fichier nouveau bibliothèque. En quel cas je créerai une deuxième bibliothèque. Je me demanderai dans quel disque je veux qu'elle soit. Je veux qu'elle soit dans le disque DD5 par exemple. C'est là que je mets, vous voyez ici, toutes mes bibliothèques. Et je ferai enregistrer si je voulais la créer. Là elle est déjà créée. Et puis un événement, je peux en faire un deuxième aussi d'événement. Pour ça je fais aussi nouveau et nouvel événement. Ou encore Alt N. Et ce deuxième événement par exemple, je vais l'appeler mon second film. Comme ça j'aurai déjà deux événements. Un pour mon premier film, l'autre pour mon second film. Je peux au départ créer un projet. Non pour le moment ce n'est pas la peine. On verra plus tard. Je le créerai le moment venu. Donc ok. Et je vais voyer ici un événement, mon second film. Mais pour le moment je vais importer des images dans l'événement mon premier film. Je vais importer des images de l'une de mes caméras qui sont stockées sur une carte flash. Alors pour ça, il faut que j'ouvre la fenêtre d'importation. Alors là c'est soit ici, au départ, quand on n'a rien, on a cette petite icône importer les médias au milieu. Par la suite, quand j'aurai déjà des images, je ne l'aurai plus. Et là il faudra que j'aille chercher cette petite icône. C'est la même petite flèche vers le bas ici. Où on a un raccourci clavier qui est pomme I pour importer. Donc j'ouvre ici. Hop. Regardez ma fenêtre d'importation, elle s'est ouverte. Et elle a directement détecté la carte de ma caméra que j'ai branchée avec un lecteur de cartes sur mon ordinateur. Donc dans la rubrique en haut ici, on voit qu'on peut importer des images soit de la carte de ma caméra. Ici, c'est d'ailleurs ce qu'on nous propose automatiquement. Mais on pourrait aller chercher aussi des images que j'aurais stockées sur des disques durs. Dans chacun de ces disques durs, je pourrais aller également chercher des images ou des sons ou des éléments pour mon film. J'ai aussi des emplacements ici favoris. Alors par défaut, on nous en propose deux. C'est le bureau, le desktop et puis le dossier utilisateur que vous avez chacun sur votre ordinateur, sur votre Mac. Donc le desktop, c'est vrai que je stocke souvent pas mal de choses d'ici. Si j'ai besoin d'aller chercher une image, à un moment donné, je vais la prendre et puis je vais la mettre sur mon bureau. Et puis de mon bureau, je l'importerai comme ça. Mais pour le moment, on est d'accord, on importe les premières images pour notre premier film depuis notre carte ici. Quand je clique dessus, vous voyez ici, il y a toutes les petites vignettes des films qui se trouvent dessus, des rushs qui sont que des images que j'ai tournées sur cette carte. Je peux survoler ici les images, chacun des plans, et les voir dans le visualiseur un petit peu au-dessus, plus en détail. En bas à droite, je peux choisir de les afficher par liste ou par vignette. Ici, c'est les vignettes. Je peux les afficher comme ça, en grossissant d'ailleurs les vignettes, en mettant plus ou moins de longueur des choses, en mettant ou pas la forme d'onde. Ici, regardez, le son, je peux le mettre ou pas, ce qui peut servir. Je peux aussi choisir ici, à côté, d'afficher sous forme de liste. Voilà, ça me donne les clips, que je peux regarder de la même manière comme ça, avec un petit film strip qui s'affiche ici, et sur lequel je survole ici, et je vois l'image dans le navigateur au-dessus. J'ai un certain nombre de métadonnées, du coup, qui arrivent ici. Ces métadonnées, en plus, regardez, je peux réorienter un peu les choses, mettre par exemple la durée, non, c'est bien que la durée soit là. Je peux ajouter des métadonnées. Si je clique en haut ici d'une colonne, je clique droit et je dis, par exemple, je vais ajouter aussi la dimension de l'image, pof, regardez, elle est venue s'incruster ici, et la fréquence d'image vidéo ici, qui est venue là, et que je vais remettre même devant ici. Ce qui me permet de voir que ce sont des clips qui sont tous en 1920x1080, mais tournés à une fréquence de 50 images par seconde. Ça, c'est utile pour moi, parce que je sais que c'est des plans que je vais pouvoir ralentir sans altérer la qualité. Puisque je vais monter dans un projet à 25 images par seconde, et comme là, il y a double d'images, pouvoir ralentir à 50% sans perte de qualité. Après, je peux choisir d'importer tous les clips. Alors pour ça, je me mets sur le premier ici. Je vais tout en bas, j'appuie sur la touche Maj, et pouf, je sélectionne l'ensemble. Ça, c'est un mode de sélection qui est inhérent à l'OS 10, vous connaissez. Si je veux en choisir que quelques-uns, je fais ça, il y a que la touche Pomme. J'ai choisi par exemple celui-là, celui-là et le dernier. C'est une chose possible. Je clique dans le gris pour désélectionner. Ce que je peux aussi faire, si je veux vraiment garder de l'espace sur mon 10, je veux dire, tiens, je ne vais pas tout importer, parce que si j'avais un rush d'une heure de long, par exemple, et que j'avais juste un petit bout de 30 secondes à prendre dedans, je voudrais pouvoir sélectionner ce passage, ou plusieurs passages. Comment je fais dans ce cas-là ? Je vais par exemple, au début ici, je veux prendre à partir de là, je suis au survol avec ma souris, et là, tout d'un coup, je veux prendre à partir de là, je clique sur ma souris. Et tout entendant le clic enfoncé, j'avance ici comme ça pour faire une plage de sélection. Et hop, je voudrais m'arrêter juste là. Donc je m'arrête là, hop, j'ai une première plage. Maintenant, je vais en prendre une deuxième dans le clip, c'est le moment où ça bouge ici, une personne rentre dans le champ, etc. D'autres sortes, c'est bien ce passage-là. Alors là, pour ne pas effacer la première, parce que si je reclique dessus, je vais effacer la première, il faut que j'appuie sur la touche Pomme en même temps. Donc avec Pomme enfoncée, je fais une deuxième sélection. Et regardez ma première, elle va rester, hop, cette sélection-là. Je vais jusque là. Et regardez, cette fois-ci, dans le clip, j'ai deux sélections. Ça, c'est très intéressant. Il y a une deuxième manière de faire. Donc soit en utilisant le survol et avec la touche Pomme enfoncée, soit j'ai une deuxième manière de faire. Si je veux effacer mes deux sélections, je vais dans marquer Effacer les plages sélectionnées, ou Alt-X. Et là, cette fois-ci, regardez, je vais venir au début ici, et là, je fais un I. Après, je vais à la fin, ici, de la première sélection que je voulais, qui était à peu près là. Et là, je fais un O. Et maintenant, pour faire la deuxième sélection, il faut que j'appuie à la fois sur Pomme et Mage. Et là, je vais au deuxième endroit, et hop, je retape un I ici, Pomme-Mage-I, et à la fin, Pomme-Mage-O. Et vous voyez que j'ai, cette fois-ci, deux sélections, comme tout à l'heure, à importer de ce film. Donc je les efface à nouveau, ces deux sélections, marquer Effacer les plages sélectionnées, ou Alt-X. Et cette fois-ci, je vais décider que je vais, finalement, importer ce clip-là. Ce clip-là. Je reviens sur mes vignettes, ici, et je dis que je vais importer ce clip-là, et puis celui-là, et puis celui-là, celui-là, et les deux derniers. Comme ça. J'ai une sélection, ici, que j'ai faite avec la touche Pomme enfoncée. Et maintenant que j'ai faite cette sélection à importer, je vais, ici, dans la colonne de droite, pour voir les options disponibles. Alors, d'abord, dans quel événement on importe nos images ? Donc, soit ajouter l'événement mon premier film, soit je peux le mettre dans mon second film. Bon, alors là, je vais plutôt l'importer dans mon premier film. On est d'accord. Mais si j'ai plusieurs films, vous voyez, je pourrais ainsi choisir dans quel événement je le crée. Et le fait de choisir l'événement, ça me dit aussi que ça va être dans la bibliothèque et dans laquelle c'est l'événement. C'est-à-dire que le tout va être en rapport. On n'a pas besoin de sélectionner la bibliothèque. À partir du moment où on sélectionne l'événement, ça sélectionne la bibliothèque, aussi, dans laquelle l'événement se trouve. Ensuite, j'ai deux options, ici. J'ai une option copier dans la bibliothèque ou conserver les fichiers à leur place. Là, ils sont dans une carte caméra que je vais réutiliser, donc je vais réenregistrer des images dessus. Donc, il vaut mieux que je les efface. Donc, ce n'est pas fait pour rester là-dessus. Ce n'est pas un disque dur, ce n'est pas un espace de stockage permanent. Donc, il vaut mieux que je les copie, effectivement, pour avoir une sécurité, hormis ma carte sur la bibliothèque. Et ensuite, parce que ma carte, je vais l'enlever et que, surtout, si je n'ai pas copié mes fichiers dans la bibliothèque, ils ne seront pas disponibles. J'aurais un vrai souci. Donc, ça, c'est cette option-là. Maintenant, si je copie quelque chose d'un de mes disques durs à demeure, ici, qui sont toujours branchés, si je veux un son, par exemple, ce son-là, je ne vais pas le copier deux fois. Ça ne servira à rien. Il est déjà dans mon système. Il est déjà sur mon ordinateur. Donc, là, je choisirais conserver les fichiers à leur place. Et à ce moment-là, Final Cut Pro X créera un petit alias qui ira dans la bibliothèque et qui pointera, quand on cherchera ce service du fichier, vers l'emplacement où est stocké mon fichier. Le seul problème, c'est que si ce fichier, sans l'avoir copié dans ma bibliothèque de montage, je décide par la suite de le supprimer parce que je fais du ménage dans mon disque 3, par exemple, il ne sera plus dans mon montage. Là, mon alias, il ne pointera sur plus rien. Donc, voilà, il y a un danger à utiliser de conserver les fichiers sur place, sauf quand on sait que ce sont des fichiers qui sont là, par exemple, quand ce sont des fichiers à demeure. Parfois, on peut avoir besoin de ne pas faire un doublon si c'est quelque chose qu'on est certain de conserver dans son disque dur. Mais la grande majorité des cas, ce que je vous conseille toujours, c'est de ne pas oublier de mettre copié dans la bibliothèque. C'est le choix par défaut, d'ailleurs. Les mots-clés et les rôles audio, on verra plus tard à quoi ça sert. Je vais revenir un petit peu sur le transcodage. Alors, qu'est-ce que c'est le transcodage ? Il y a deux raisons de transcoder vos médias. Au départ, donc, sur les cartes des caméras, les vidéos, elles sont compressées. Pourquoi ? Pour, en gardant la meilleure qualité possible, prendre le moins de place possible. C'est pour ça que les cartes sont de plus en plus petites et qu'on a des cartes, maintenant, des mini-cartes, vous voyez, sur les GoPro, sur lesquelles on peut stocker plusieurs dizaines de giga octets d'images. Tout ça, ça demande à ce que les images sont effectivement totalement compressées. Et c'est des formats qu'on appelle des formats de compression de stockage. C'est très efficace, ça marche bien, mais ce n'est pas des formats de compression qui sont faits pour travailler en montage. Et donc, ça demandera plus de ressources à votre ordinateur si vous ne les transcodez pas dans un format qui est plus optimisé pour le montage sur Final Cut Pro X. Et c'est pour ça qu'en fait, Final Cut Pro X parle de créer un média optimisé. C'est-à-dire, vos médias qui viennent de votre carte de stockage, je vous propose de les stocker en ProRes 4.2.2 qui est un standard, je dirais, propre à Apple, enfin à QuickTime. C'est un format qui sera tout à fait fait pour monter dans Final Cut Pro X. Ce n'est pas que c'est une histoire de meilleure qualité, c'est une histoire que ça demande moins de ressources et le travail ira plus vite, il y aura moins de calculs à faire quand vous appliquerez un effet. Enfin, c'est tout cela qui sera optimisé. Mais bon, encore une fois, il faut savoir que quand on optimise en ProRes, le créer un média optimisé, la place que ça va prendre, le média va être beaucoup plus gros. Il va prendre 5 à 10 fois la place qu'il prend sur votre carte. Donc, il faut avoir de l'espace en disque dur de disponible. Mais moi, c'est ce que je vous conseille de faire. Travailler sur des disques durs externes. Si vous n'avez pas une tour dans laquelle vous pouvez, comme moi, mettre 4 disques de 4 Tera chacun, ce qui est mon cas, si vous n'avez pas ça, si vous travaillez sur un petit portable, travaillez sur des disques externes. Ça ne coûte pas très cher aujourd'hui. Après, il y a un autre souci, c'est si, par exemple, vous tournez des rushs assez lourds, de la 4K, par exemple, et que vous avez un appareil qui est un peu ancien et que, quand vous montez, ça ramène un petit peu, ça ralentit un petit peu parce que le nombre de calculs demandé à l'ordinateur en temps réel est énorme et que l'horloge interne, la mémoire vive, la carte vidéo, tous ces éléments n'arrivent pas à suivre. Dans ce cas-là, si ça ram, crée un média proxy. C'est un média qui a un autre ProRes, donc quelque chose qui est un format qu'Apple adore, mais qui prend beaucoup moins de place, qui est de moins bonne qualité. Quand vous regarderez l'image dans Final Cut Pro X pendant le montage, ce sera de moins bonne qualité, mais ça ira plus vite. Et la moins bonne qualité, peu importe, parce qu'à la fin, avant de sortir le film, on repassera en qualité optimale. Donc la qualité, elle n'est pas perdue. Elle est perdue temporairement pendant que vous montez pour aider votre ordinateur s'il rame un peu à travailler de manière plus fluide et plus souple. Voilà. Alors le média proxy, il prend quand même de la place en plus. On crée, on transcode un nouveau média. Le média proxy va prendre plus de place que le média sur votre carte vidéo, mais il prendra quand même 3 à 4 fois moins de place qu'un média optimisé. Voilà. Ce que je vous conseille de façon générale, c'est de toujours créer un média optimisé. Moi, c'est ce que je fais. On reviendra plus tard sur la section ici, analyser et corrigé. C'est une section qui permet de faire des analyses sur des images qu'on importe pour rajouter des métadonnées sur la valeur de plan, le nombre de personnes qu'on voit à l'image. Et bon, ça permet de trier dans des collections les plans où il y a une personne, où il y a deux personnes, où il y a trois personnes, où ça peut être relatif à la structure audio. On peut corriger également des canaux. Ça arrive par exemple que sur notre caméra, il n'y a qu'un des deux micros qui marche et qu'on est soit sur une prise. Ça permet de supprimer les canaux silencieux. Enfin, ça permet deux, trois petites choses. On y reviendra sur analyser. Donc, une fois qu'on a fini, on clique sur tout importer. Ici, vous voyez. Donc là, j'ai fait ma petite sélection. Hop. Et vous voyez ici qu'on voit qu'en cours d'importation, vous voyez ici la roue qui tourne. Ça veut dire le premier, il est fini d'importer. Celui-là, il est en train d'être importé. Alors, un mot sur l'archivage. Ici, on a fait une première copie de nos images depuis la carte dans notre bibliothèque, donc sur un disque dur lié à notre ordinateur. Mais c'est bien, avant d'effacer la carte et de retourner, d'archiver également les données qui sont dessus. Et là, Final Cut le propose. Je re-ouvre ma fenêtre d'importation ici. Regardez. Je sélectionne Untitled ici et je peux créer une archive. Donc, créer une archive. Ici, je vais l'appeler cette archive. Import 1 mon premier film et import 1 mon premier film et je vais le mettre dans, par exemple, le DDstock 3 dans, ici, un dossier que je vais m'appeler, je vais l'appeler Archive Caméra. Créer. Et, regardez, je clique bien sur Ajouter l'archive de caméra aux favoris. Pourquoi ? Parce que je vais retrouver ensuite cet emplacement Archive Caméra viendra s'ajouter à mes favoris ici avec le desktop et la mise de veste. Regardez. Dès que je crée ça. Regardez ici, l'archive est en train de se créer. Ça va relativement vite parce que j'ai que 9 films. Et, dès qu'elle sera finie, pouf, regardez, je la retrouve directement ici. C'est-à-dire qu'en fait, là, j'ai ces images. Regardez. Les mêmes clips que j'avais dans ma caméra, je les retrouve ici et je peux en importer certains si jamais j'avais décidé d'en avoir besoin tout d'un coup au cours de mon montage. Voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais dire sur l'importation. Voilà. Fin de ce premier épisode et puis la suite dans l'épisode 3 de Final Cut Pro X depuis la version 10.3 de 2016. Voilà. A bientôt.